Sur les traces de l'eau, le peuple l'éboue. Sur les traces de l'eau, le peuple l'éboue. Mes ancêtres ont écrit. Ils ont écrit sur l'eau, en y laissant leurs traces. Ils ont écrit sur le sable fin des plages. Sur les rives et les rivages. Sur les canaris cassés. Les pilons pliés. Les mortiers éventrés. Les jarres disséminées. Les coups de pilons du destin. En masse, en régiment, dans l'espace et dans le temps. Ils ont écrit sur l'eau, l'histoire de mon peuple. L'histoire des peuples de l'eau. Le libou a tout le temps opté. Comme devise et philosophie. Le sens du refus. A tout moment, avec conscience. L'esprit d'indépendance. La démocratie. Dans telle la nature. Vaincure l'adversité. Sous toute forme mystique et rationnelle. Le sens du refus. C'est accepter le principe d'être libre. Quelqu'un qui n'a jamais été captif. Quelqu'un qui n'a jamais été dominé. Et qui a tout le temps accepté le dialogue. L'esprit d'indépendance. C'est être libre avec sa conscience. Faire ce qu'il y a à faire. De bien. Éviter le mal et le pire. Troisièmement. Être démocrate. Le sens du partage. Le sens de la convergence. De la convergence plutôt. Dans sa étymologie. Et le fait d'accepter. La remise en cause à tout moment. Pour dire. Le boue n'est-ce que. Dans cette démocratie. Il y a ce qu'on appelle. Savoir travailler. N'est-ce que nous. Liguer. Dans telle la nature. C'est aller à la chasse. Aller à la pêche. Accepter les travaux champêtres. Avoir un métier. Vaincre l'adversité. Ce qui veut dire. Contre l'injustice. Les inégalités. Sous toutes les formes. Mystiques. Ou rationales. Ils ont écrit avec le vent. Le vent d'est. Les moussons. Les alizés. Sur l'air marais. Qui fait fleurir les narines. Enivre l'essence. Réveille les endormis. Oui. Ils ont écrit. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ils sont partis de l'Egypte, comme ils le disent, d'autres disent qu'ils ont quitté les Indes pour passer par l'Egypte, où ils avaient trouvé les Soninkés, les Tangjong. Ce sont ces deux ethniques qui ont fait le métissage des Serreurs et des Mandeng. Des Indes, de l'Egypte, qui sont venus au Ghana, dans l'Empire de Ghana, exactement dans le Tegrou, où résultait le roi du nom de Muammar Djabi, qui était arabe. Dans le Tegrou, avec Lebi Maham Ibn Amar Djabi, ils étaient installés pendant quelques temps pour descendre maintenant vers la Mauritanie. Dans cette Mauritanie, ils sont reçus par une dame qui s'appelle Tchoumban Lebi, un peu plus haut. Je vous ai parlé de Yahya Ben Omar, Yannick Ben Omar, Ababakar Ben Omar, qui ont été naissances à un fils qui s'appelle Lebi Maham Ibn Amar Djabi. J'en profite pour dire à certains qui l'ont appris ou qui l'ont entendu une ou deux fois, c'est de ce nom qu'est venue la Libye, qui était dirigée à l'époque par Muammar Khaddafi, et qui disait à chaque occasion que moi je suis en Lemou, je suis en Khonkobob. Donc, en Mauritanie, ils ont été ici par Tchoumban Lebi. Tchoumban Lebi a donné naissance au Tanjong, au Swaninké, au Sérès. Après la Mauritanie, ils sont venus à Tabadala, où largement ils ont appris l'histoire de la religion musulmane. du Mahja de Djerou Lebi, Maham, Ibn Amar et de Jumban, naissent ce qu'on appelle Soumban Lebi, Djerou Lebi et Muhammadu Lebi, origine de Khaddafi, comme je l'avais dit tout à l'heure. De là-bas, Muhammadu Lebi est allé en Lebi. Soumban Lebi, qui est l'origine de Khonkobob. Soumban Lebi, Djerou Lebi, qui est une dame, qui est la mère de Khagan, Dengag, Tetof, Soumban, Yur, Derobe, Lindir, Aïe et Yoqab. Ces deux se sont mariés en Mauritanie séparément. Djerou Sainte-Marie en Mauritanie, où ils sont restés jusqu'à 95 ans. Après leur séjour, ils voulaient participer à une élection. Étant candidats, ils ont été démocratiquement battus. Comme ce sont des républicains assez démocratiques, ils ont accepté le principe de la défaite. Battus, on a oublié les contraintes à rester là-bas, mais comme étant des soumis, ils ont dit non, ils ont préféré quitter. Lebi, le plus souvent, on entend dans le tam-tam souvent, Garnar Bagnene Dumok. La Mauritanie a refusé de se transformer en proche. De là-bas, ils font leur premier départ pour quitter la Mauritanie. Lebi s'installer dans le Futa, plus exactement à Ndjoum et Kaskas, entre 1097 jusqu'en 1145. Soit 48 ans, à Ndjoum, ils ont créé ce qu'on appelle le Bungoulibu. Une espèce de lac où ils ont appris et à nager et à pêcher. D'ailleurs, dans le Futa, il a ce qu'on appelle les tchoubalos. Sur leur nez, entre les deux yeux, il y a un petit trait. C'est leur marque. On dit que ce sont des tchoubalos. Ce sont eux qui vont à la pêche. Dans cette famille tchoubalos, il y a ce qu'on appelle les bilodjis. Ce sont ceux-là qui, le plus souvent, traitent certaines maladies. Ce sont ceux-là également qui ont la possibilité d'interpeller le crocodile ou le caïmon du fond du fleuve, l'amener sur le rivage et les recommander à s'attaquer à la période d'un Jean ou d'un Paul si toutefois ils ne s'entendent pas. Donc, en mot de technique, comme j'ai dit, à Ndioum et à Kaskas, ils ont séjourné pendant plusieurs années. Et comme le tchoubalos n'est pas tellement facile à vivre, ils s'entendent plus avec un halpolar, avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage. Ils ont préféré quand même quitter le foudreur et descendre maintenant. En descendant de ce foudreur, il y a eu la création du cygne, du saloum, du caïor, du walot et du goloff. Dans le walot, il y a eu une dame de Sarogui. Walo walot, Sarogui, avec Brak Atomanjani. Ça, c'était en 1116. Dans le goloff, il y a eu Tchouklin-Djiglan. Quand les Libous ont quitté le foudreur, dans le goloff, où ils ont séjourné pendant plusieurs années, il y a eu, comme de par la Mauritanie, des élections encore, pour une deuxième fois consécutive, successive, entre Tchouklin-Djiglan contre les Libous. Mais le candidat des Libous, qui s'appelait à l'époque Untufal, qui est un jour, a été battu par Djiglan-Djiglan-Djiglan-Djiglan-Djiglan. Et les Djoloff ont dit, bon, écoutez, les Libous, qui sont venus de la Mauritanie, ils ont perdu une bataille. Là également, ils ont perdu une bataille. Ce qui s'impose, c'est d'être soumis. Et les Libous ont dit, hors de question, nous ne sommes pas des captifs. 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 Et là-bas, ils ont quitté les Djoloff, ciblé le couchant. Et en marchant, ils sont arrivés dans un village du don de Taibendjaï, dans la région de Thiestan, le Coyor. Le Damel du Coyor de l'époque, a dit que j'ai des étrangers qui sont venus et s'installer sur mon territoire. Je suis le Damel. tout ce qui habite, sans ma domination. Je commande. Ils vont exécuter. Et les Libous ont dit, non, hors de question. Nous avons quitté le Futa. Pour nos soumissions. Nous avons quitté le Djoloff. Pour les mêmes conditions, on n'acceptera jamais d'être dans ce quaiens pour être commandé par un quelconque Damel. Et ils ont quitté. En quittant Taibendjaï, ils ont venu à Berumtchallan. 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 C'est un village qui est situé dans le Djender. Berumtchallan. Dans la région de Gaës. A Berumtchallan. Il y a une famille 6 qui sont installés. Mais entrer dans le Djender. Le premier village occupé. C'est Mbidjem. Avec la famille Doi. A Mbidjem. Il y a la famille Doi. Il y avait également à l'époque un poste de liaison téléphonique. qui est liée à l'époque coloniale. Dakar. Saint Louis. Quand le courrier quittait. Saint Louis. A la gouvernance. Il était déposé. A Lampoule. Dans la région de Loukha. Lampoule. L'envoie à Mbidjem. Mbidjem l'envoie à Djoin. Dans le Sine. Quand ils sont intéressés. Ou Mbidjem l'envoie à Tebab Djalaw. Dans le cas contraire. On l'envoie à Yumbul. D'où. Mbidjem. Lébou. Qui se trouve. Dans la région de Tieste. A reçu. Les Lébou. Qui s'y ont installés. Plusieurs années. Et certains se sont déplacés. Pour former. Leur propre village. Que sont. Baudum Tchalan. Mbawane. Kur Abdundoy. Ndjopok. Sur la route de Kayar. Les autres ont préféré. Reprendre. Vers la route de Tieste. Pour avoir. Kur Mousse. Kur Galay. Kur Seng. Mbisaw. Yadde. Kur Matargeyi. Poti Malikumba. Pout. Il y a deux poutres. Il y a le poutre Djaner. Qui est poti Malikumba. Dans le Djaner. Et pout Jack. Dans le Djabas. Dans la région de Tieste. Voilà pourquoi on dit. Pouti Malikumba. Pout Djaner. Pout Dac. Comme vous l'avez entendu. Cette contrée du Djaner. Qui renferme. Qui renferme. Plutôt. 26 villages. Était rattaché. A l'époque coloniale. A la bulle de Diffus. Comme étant. Une banlieue. M. Senghor. Un volant enrichi. De la région de Tieste. A préféré découper cette contrée. Pour prendre. La mer de Gaillard. Et celle de Mboul. Qu'ils ont rattaché. A la région de Tieste. Avec le vent. Le temps. L'orage. La tempête. La ronde des saisons. Sur les herbes folles. Sur le sable fin des dunes. De Toubap Djalaw Ambindiam. Sur le sentier rocailleux. De Gettndar Ayoflalien. Les chants et les rires de notre peuple. Le peuple des eaux. Le peuple des eaux. Debout. Debout dans l'altièreté. Debout dans l'abnégation. Debout dans la bravoure. Debout et les bouts. Ne s'accordent-ils pas ? Debout les bouts. Debout tambours. Les bouts se joignent. Pour magnifier l'unité retrouvée. Les bouts se quittent. Debout en Servant. De Beurumtalan. Les lebouts. Enfin, leur marche. Certains y sont restés. pour venir s'installer à Kounoun mais descend vraiment c'est Kounoun c'est pas Kounoun mais c'est plutôt Kounoun là bas ils ont trouvé des sorciers Nakh Djombel avec lesquels ils se sont battus et ces sorciers ont quitté Kounoun pour remonter certains sont descendus pour venir à Kounoun étant jeune dans la case de l'homme enchanté de mon Kounoun les enfants les circoncis apprenaient ça se chantait le plus souvent dans les casques dans les cases de l'homme où les enfants les circoncis apprenaient quelques proverbes et autres il y a Chouloum maintenant qui est situé entre le village de Banghas qui est Kermasar et Yembel il y a une dislocation Chouloum est resté en place certains ont quitté pour aller à Rufisque avec Mamou Malé qui a installé le premier casque de Rufisque dénommé Denkou de tous sont allés dans un autre village qui s'est d'abord appelé Abgal Djigrek le topquel ensuite Mbaw Ketch il y a deux Mbaw Petit Mbaw et Grand Mbaw mais l'ancien Mbaw c'est l'actuel Petit Mbaw appelé Petit Mbaw qui est plus ancien que le Grand Mbaw les autres maintenant ont quitté pour venir s'installer à Mbukha là-bas à Birum Tchalan quand des gens ont quitté pour venir vers Kounoun d'autres ont préféré aller au sud-est pour aller dans la conchée de Djalaou où il y a Mbunkepul, Mbunkebambara Mndukhulupul, Mndukhul Olof qui dit qu'il est 저기 qui réussissent tout le Sud Estace où hier dont ils sont ont disparu cous aux personnes qui ont quitté c'est que pour ne pas aller à Dufiche d'autres ont quitté pour ne pas embarter le reste a quitté pour s'orienter vers le Couchons de 1432 sur un endroit appelé Mbukha qui se trouvent là sur l'actuel stade de l'amitié les HLM par droit builders HLM par droit et autres en ce sens que ceux là sont venus à Moukher en 1432 où ils ont séjourné pendant 17 ans avant de quitter cet endroit pour remonter maintenant vers Iof et quand ils venaient vers Iof ils ne sont pas directement à Iof ils ont préféré passer par Khandar là où habite la dame ici présente ensuite Wamelehas ensuite Benjidom et Iof là où nous sommes qui a été découvert par Wwale Mbeng Wwale Mbeng Wwale Mbeng la famille de Djinguil Ensemble Ali Mefal avec Sin Diog avec Yatanyanga de Mujuyen Diagne là à Mbukher il y a eu ce qu'on appelle le Lamana le Lamana avec Gantou Mbeng Jolof Mbeng avec Mnyingem Mbeng avec Ali Mefal il n'y avait pas de jeunes sur place sur place ils y sont restés de 1432 à 1548 il y a maintenant une dislocation de Mbukher et qui avait pour cause Ali Mefal et Koumpagne Fale Ali Mefal et Koumpagne étaient deux dames de la même maman et du même papa Ali Mefal avait ses terres Koumpagne avec son bétail de bœuf de moutons de chèvres et de bulles avec le temps aidant quelquefois le bétail saccageait les récoltes d'aliments ceci faisant mal on a préféré quand même s'échanger quelquefois ne pouvant plus vivre ensemble et que cela coïncidait avec une maladie appelée la maladie de sommeil les gens étaient constamment couchés il faut trouver une solution à cela qu'est-ce qu'il fallait faire chercher des juges qui puissent les départager et en les départageant on a dit à Ali Mefal et à Koumpagne l'objet du litige ce sont les animaux qui viennent saccager votre récolte on pose la question à vous deux entre le bétail et la terre cultivée qu'est-ce qui déjoigne l'autre on dit très simplement ce sont les bétails qui vont aller brouter dans les champs de truies et on a gentiment demandé à Koumpagne de retenir ses bêtes ça lui a fait mal il a dit qu'on l'a mal jugé il a préféré décanter pour aller maintenant vers Dakar en passant par Beigne Beigne c'est l'actuel emplacement de l'école Maris de Han Beigne Beigne le sable est fin le sable fin on l'appelle Beigne que les blancs ont appelé Anne certains ont fait le prolongement pour aller à Dakar en commençant par Tanigit en commençant par Tanigit en Gouindavitine ensuite Khaifindiu progressivement ces maisons se sont installées à familles au nombre de 6 qui plus tard les familles s'agrandissant ont préféré quand même avoir 12 familles qui font actuellement ces 12 pringues de Dakar que sont BOTS qui est situé sur la rue de Tiong Saint-Denierie en Nouvelle-Gapenelle avec la gendarmerie de la rue de Tiong nous avons Sanjjal qui appartient au quartier Tchédem nous avons Kajel et Lamdinas qui sont des démembrements de Chok vous comptez avec moi nous avons BOTS nous avons Tchédem nous avons Chok nous avons Yakhedjof nous avons Goushalan nous avons Kajedj nous avons Kajedj au Kaj Beramkot d'Ombagne plus maintenant Kaj Ousman Djen qui était à l'époque sur la rue Blanchot actuellement nous avons Escalpé nous avons Mbakede chez Lembaï nous avons Djekon qui est encore à Dakar sur l'avenue Lamine Djeï Angle Abdelkarim Bourju et Ngaladou Diouf nous avons Mbakede nous avons Sanjava et Kering ça nous fait les douze belges Alime Fale RSA à Yof Koumpagne Fale est allée à Dakar et que le plus souvent on entend Mélène Djaï n'aider à Mbakede Koumpagne 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 vous entendez la bataille qui continue Koumpagne 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 cité pour venir à yof s'installer le premier cadre le premier quartier d'ayof il s'appelle cad cad qui a été installé par l'organisme le second quartier s'appelle du rallye du rallye le quatrième quartier c'est tonneur vers l'aéroport avec maman gardien le cinquième quartier c'est un quartier est installé par une femme du nom de même ça le sec boucoumpassan began le quartier de l'aïe est maintenant voulue après avec la sortie de c'est d'aliment ou laïe où l'état libé est un nombre angaparou dont il est origine c'est laïe a préféré quand même aller installé la hyène pour pouvoir recevoir les talibés qui venaient quelques années plus tard certains ont quitté yof pour aller s'installer à wakam d'autres ont quitté yof également pour aller vers nord avec les sambes qui ont été à dakar rabat à yach yof et qui s'occupaient uniquement de la pêche à la part de son bouillon et ces deux sambes ont donné naissance au village d'angor dans d'un ensemble actuel on dit tout d'un rc la son frère est allé à bord d'un ensemble et qu'elle a ensemble tous deux appartenaient à la même famille mais dit tu étais une femme qu'elle a été un garçon on ne pouvait pas laisser cet enfant à mes livres et on a demandé très gentiment à sa sœur de s'en occuper voilà pourquoi on dit d'un ensemble qu'elle a dit mais d'un ensemble et que l'on dit on le même papa et la même maman qui a l'air est un jeune mais tu étais un grand on dit gagne ou tiens l'eau c'est comme si on disait le mot double abdoulaye exactement ce qu'il ya ensuite comme on a dit tout à l'heure des villages se sont créés on n'a pas les deux morts on n'a pas le juste on n'a pas le droit bien on n'a pas de dakar mais c'est du pique mais tenez nous bien le caveur contre 120 un village qui enveloppe 24 village c'est la fête qui sensé la route de bourre bourrou du bain tenier gas par l'âme sur le goudron gas lombour à l'intérieur signe tiki chez les gris bordeaux au passage chez les maigues anciens champions de l'outre popongin y compris quand on remonte un peu plus haut nous avons banga nous avons tiré au billet bel fanier de la remonte maintenant vers le put jack qui est après casette dans la région de jesse mais nous ce qui nous concerne ce sont nos cent vingtaine villages que l'on peut citer un à un jusqu'à cent vingtaine de villages regrouper un groupe de villages alors c'est exactement comment le tableur a été découpé les gens se sont installés ici à yof là-bas à wakam wakam à cet quartier comme l'offre qui sont ce qu'il y a à retenir c'est que les liboux n'ont jamais été découpé le bordeaux et l'offre qui a été découpé ce qu'il y a à retenir c'est que les liboux n'ont jamais été découpé les colonisés par aucune ethnie si nous prenons le cas de dakar le cas de la région du caver où nous sommes arrivés à 1432 l'histoire raconte que denis jazz portugais a découvert en 1441 si on fait la différence entre 1441 et 1442 on voit que les liboux ont été les premiers à occuper cette presqu'il bien avant portugais anglais hollandais et français deuxièmement après 1432 il y avait des titres qui s'appelle le laman propriétaire de terre le mafan d'abord 1 le laman 2 le garafe après ce titre c'est en 1677 quand on fait la différence entre cette organisation administrative des liboux qui a été découverte par le roi charles 6 qui s'est posé la question de savoir comment il peut être communauté il est à pu s'organiser un gouvernement responsabilisant chaque autorité à exécuter tel et tel et tel service sans incident donc la démocratie ce n'est pas la france qui nous a inculqué ou a prise mais ils nous ont trouvé avec 2677 avec cette organisation à 1789 date de l'évolution française il y a un écart de 112 ans 2 proté est venu ici en 1857 avec les français était installé à corinthes quelques années après ils ont demandé à ce qu'on leur autorise à venir s'installer en terre pleine pour quoi faire pour ramasser du bois mort et avoir de l'eau pour boire entre gorée et dakar quelquefois les vagues étaient rouleuses ils ont préféré demander quelques renseignements on leur dit que les liboux sont des musulmans j'en profite encore pour dire qu'aucun chef religieux ce n'est ni thiyan ni khadr ni murid ni ryan qui nous ont inculqué la religion musulmane ils ont leur fait religieuse de qualité où ils se serrent la main en se demandant mutuellement pardon et en ces occasions ils peuvent quand même accepter beaucoup de sacrifices et proté est venu dans la circonstance pendant qu'on priait on leur a dit attention on n'est pas devant quelqu'un qui prie passait par derrière ils ont préféré passer par des et après les prières ils sont venus saluer des débous échanger avec eux et demande l'autorisation de s'installer en terre pleine les débous ont dit d'accord mais avec des conditions on vous permet de vous installer mais en limitant vos sorties s'il ya une cérémonie de chez nous à laquelle on vous convient venez si on ne vous invite pas ne venez pas nous avons des interdits nous avons des principes qui sont ceci et cela vous acceptez ils disent oui et ils ont signé un traité de paix d'égal à égal contrairement contrairement et c'est l'occasion de le dire aux autres régions pour fédère et puis de la prade se sont organisés à faire du n'importe quoi dans ce pays le sénégal la gueule a été tuée à déclarer à 1890 sous le complot et le coup de la france de la prade se sont malade et damelle du caillère et teigne du balle de région le wallo le bras a été attaqué par les français tué les hommes rattaché le wallo à saint louis et les femmes ont préféré pour ne pas avoir des contacts avec les blancs s'enformer et s'incendier c'est ce qui fait le théâtre d'un des barsaux de masse l'indemn tague dans le rame s'il est un bar mot les gouges de gagne et gagne et gagne et gîtré bâthé l'énergie et d'ombre t'a été l'autre and a l'usuf t'aimba du gul et mousseff t'aimba j'ai été un peu plus C'est encore dans la case de l'homme, où l'on raconte sous une forme autre que la première, l'histoire du Walwa. 3. Cheikh Manoufoutuou s'est bagarré avec les Français. Il les a entraînés jusqu'à la dernière faillite de Bandjagara, où il n'est pas revenu. Albu Seydouou a été attaqué par les Français pour un premier temps et une deuxième fois il a préféré s'exiler pour aller à Dosso, dans la Côte du Roi Sos. Je ne d'accord pas la suite. 5. Le Signe et le Saloum. Le Boussigne a préféré gentiment se coller à Sérindouba. Il n'est pas bagarré avec la France. La Saloum repartit en trois contrées, qui est le Kaon. Le Kaon, dirigé actuellement par le jeune frère de l'Avokat et la Sjouf, qui chante à tout moment que s'il n'y avait pas l'Etat, je serais roi. Parce qu'effectivement, son grand-père était le Boussaloum du Kaon. Il n'y a pas de douanet. Il n'y a pas d'ouf, qui a d'ouf. Il n'y a également d'ouf. characterized rasement du Ôf, ça partage en该 communauté. C'est parti. Yacine Djeng, Moudem Bao, Am Fadom, Am Basouf, là-bas dans le Kwon, comme on le dit, il y a l'Indiaï, il y a l'Indao, il y a les Diouf actuellement, ce sont les Diouf qui l'aï. Après le Kwon, vous avez le Ndoukoumane, Catherine, avec son bleu, qui est un Daou, descendant d'Albouri Pellemoye, le Bayard Sénégalais. Le Bayard Sénégalais, le Bayard Sénégalais. La France a son Bayard, le Sénégalais également a son Bayard. Et ce Bayard, il s'appelle Albouri Pellemoye Daou. Comment il est venu le Bayard Sénégalais ? Dans la bataille qui a opposé l'Assemblée Le Befal et Albouri Djaï, à Gile, la bataille de Gile. On senti Gilead Nya Kul, Gilead Nya Kul, Gilead Nya Kul, Gilead Nya Kul. Gilead Nya Kul, 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 Gilead Nya Kul. Gilead Nya Kul, Gilead Nya Kul. On envoie un émissaire auprès d'Albouri Pellemoye Daou, qui mystiquement avait deux bras mais l'un était là, ça était là. qui revenait par vendredi et qui repartit. Il s'est élevé, il s'est éternelé avec ses troupes. Ils ont contourné Gilead pour aller s'attaquer à Sambolaoubène. qu'ils n'ont pas tué d'ailleurs. Ils ont préféré tuer une partie, prendre trois captifs, les attacher les mains au dos, mettre Sambolaoubène sur un cheval et dire à ses captifs, conduis-je Sambolaoubène auprès du Gouverne pour dire que son coup a échoué. Et le retour à Bruxelles-de-Bou est venu dans la mêlée de Gilead pour y abattre plusieurs personnes qui ont fini par détaler. L'histoire est assez longue mais c'est de là-bas qu'est né le Bayard Sénégalais qui a poursuivi les Cailloriens qui avaient attaqué le Gioroff à partir de la Contrée du Gioroff. Un, traversant avec eux toute la Contrée du Baol et arrivé à l'entrée du Caillore, les sages du Caillore appelés Giamburi Caillore en préféré dire bon attention à Goury, de grâce, la bataille c'était là-bas à Gilead et ils ont pris la fume. Le 9ème et que ce soit la dernière fois. Je continue. 1857 Par rapport à l'installation de la communauté de l'organisation, il y a une différence date de 180 ans. entre l'indépendement du Sénégal en 1960 et l'organisation des Libous en 1677 il y a eu 283 ans. On est bien d'accord ? Quand on fait la part des choses entre l'installation des Libous dans ce Caillore en 1432 et l'indépendance de ce pays en 1960, nous avons 528 années d'existence avant que ce Sénégal ne devienne indépendant. Dans cette nudité du coeur qui exclue toute vendite, nudité de l'esprit qui chasse toute velléité, nudité de l'âme charitable qui donne sans compter, ouvert à tous les vents, qui reçoit sans broncher, accueille avec joie et finesse, abrite avec aisance, protège avec assurance, couvre avec noblesse. Ils ont écrit sur l'eau et leurs traces limpides arrivent jusqu'à nos oreilles, à nos yeux, à nos gîtes. Ils ont écrit sur l'eau, dans le bleu marin aux gris perles, dans le verre bouteilles aux verres d'eau, dans les larmes argentées et mousseuses des vagues, les plots du reste. On s'est battu avec Koli Tengala à Déni Dak. Déni? Nous nous sommes battus également à midième à 1569. Où les un dottes. Où les un dottes. Où les un dottes. Où les un dottes. Où les petites calabasses trouvées avec des billes sur lesquelles on joue. Et ma peine de sèque dit que Où les, quand j'ai dit que 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 j'ai dit nul. Égalité. Nul, nul. Je préfère avoir un nul que d'être envoyé à Doulon. Doulon, c'est de rien avoir. On s'est battu également avec la Sougo, la Sougo, la Sougo, qui a été battu à Pekin en 1697. Il y a eu une bataille entre Libu et Libu. Je n'en parle pas en 1711. Il y a eu une bataille historique. une bataille. Il y a eu une bataille, un peu d'art. Il y a eu une bataille, aussi des quelques autres. Une bataille. Il y a eu une bataille. Il y a eu une bataille, pour l'ét Huongi. Une bataille. Une très grande dame, du nom de Mame Djembe Bey, qui avait dit que dans cette bataille, avec l'assistance de Mame Djaré, le génie protecteur de Yof, ce sera difficile. Les hommes, prenez vos fusils, vous allez lancer par balle. Mame Djembe, tu vas aller à Tengen parce que tu as mal aux yeux, la peau de l'oeuvre s'est soulevé. Mame Djembe, qui est femme, avec une force mystique incommosurable, c'est déchargé sur Mame Djembe, qui, de par ses doigts, est lancé au moins une balle par doigt. Donc, avec ses deux mains et ses dix doigts, partie dix balles contre l'équipe du domaine. Et Mame Djembe, qui est femme, avec un panne à l'élu jusqu'là, et son armement a dit aux hommes, vous lancez une seule balle. Mame Djembe, qui en donne dix mois, j'en lance par douze. Avec son Mouchalutel, qui est tourbillonné, si elle donnait un coup, douze balles sortées. La France a sa fille, Jean d'Arc, dont le père s'appelle Jacques d'Arc et la maman Elisabeth Romaine. Ce sont les parents de Jean d'Arc. La France chante un concert là. Si vous avez un cas d'annonce, on vous chante à l'unité d'un diatre, qui n'a vécu que 23 ans. Vous avez dans le cœur et le balle, on va vous chanter Yacine Boubou, la maman de Birame, qui n'a pas été égorgé comme on le pense. Mais le Pôle lui avait demandé un peu de son sang. Et pour voir si effectivement elle tenait à l'élection de Birame, le Pôle lui a dit, bon, il faut que tu vous égorges. Et avec votre sang, dans une cale basse, je mettrais un talisman, que Birame va se frotter, et après son bain, il sera élu. La maman a dit, oui, j'accepte ça. Voyez-vous, le poids de la maman, l'affection maternelle envers le fils. La nuit, Yacine Boubou est allé par le Pôle. Le Pôle lui a dit, vous êtes prête à mourir ? Donc, oui, de quoi attendez votre bras ? Et dans le bras, le Pôle prend son canif, avec une déchirure, et une cale basse en main, et la préfère laisser au moins quelques gouttes de sang. Et à Yacine Boubou, je voyais également si effectivement vous êtes disposés à vous tuer pour l'élection de votre fils. Donc, autant on peut chanter à Yacine Boubou, autant on peut chanter à Yacine Boubou, et les femmes de Yacine Boubou, et les femmes de Yacine Boubou. Ce sont les femmes de Yacine Boubou. Les femmes de Yacine Boubou. Les femmes de Yacine Boubou. Pour tout compte fait, cette bataille, avec Yambou Sarri Béga en 1749, il ya une autre bataille à 1748 avec des hommes du mongol ça c'est la bataille de dakar mais la bataille bien sûr la rue de tiong rafanel anglais et s'indigné à cette bataille bien sûr que ce mail donc les grands-parents sont des débuts venaient récupérer sa part de l'étagé mais il n'est pas passé par la grande porte encore moins parle par le grand chemin il a préféré attaquer et à cette attaque j'ai été là d'accord et de la on s'est organisé pour que j'ai participé à cette bataille en ce moment ici à yoff il y avait un nommé al sam al c'est al salle al c'est diminutif il a préparé une balle mystique qu'il a envoyé à ibrut bintu geïmbeng à cette époque et le bintu geïmbeng était le chef de quartier de tchèdem et le grand notable de dakar cette balle que j'ai à l'ensemble a envoyé à ibrut bintu geï devait être acheminée vers la guerre mais européenne et on dit que dans cette bataille contre le dakar et le boulot du mongol yoff va vous envoyer sept cavaliers si en face à face avec le boulot du sommel tout monde est là vous de dakar ne tirez pas les premiers si damel et sa suite tire les premiers vous dakar ne répondez pas attendez que les sept cavaliers de yoff vont tirer des premiers leur balles appelé le septième coup d'arrivée tu tires cette balle qu'on t'a envoyé et qu'on appelait à l'époque gagnent du ralala un terme clair on met cette balle ici dans le canon à ioff vous allez jusqu'à gagnent une fois déclencher cette balle va quitter pour aller jusqu'à gagnent et chercher sa cible il y en avait deux d'un boulot des sandales qui est le père de farbogui farbogui et le père du qu'on aime bb qui était au génie avec banier gay et menge qui sont actuellement à une euro cette balle là-bas dans l'unior s'appelait baloup la harte une balle qui vient dans une foule et qui contourne jusqu'à la cible ici à ioff on disait même si tu allais jusqu'à gagnent d'un jour d'un jour d'un jour d'un jour d'un jour d'un jour il te fera jamais échapper cette balle la dernière bataille dans le caverne c'est celle d'ammerie moyenne et le kouma à barni en 1790 ou rahmatullahi alihi du gien qui est parti il n'y a pas longtemps avait son grand-père ne ligue homme ne lui avait dit à ses épouses détressez-vous j'ai fait mes finerailles pendant trois jours j'avais à la bataille parce que je n'en reviens pas donc m'indique ce moment j'ai fait mes finerailles pendant trois jours parce que le quatrième jour ça sera le jour de bataille je vais y aller je n'ai pas de venir coucou c'est le grand-père de d'engomba mineur la mère de djube djeng qui habite à déni d'emboko du gom on dit tantôt d'emboko du moye par biki dene dene parce le phara lamba le jour de tam tam et l'histoire en lamento ils ont écrit sur nous et ont laissé les traces de ce peuple de l'histoire d'une humanité retrouvée l'histoire d'une humanité réconcilié avec elle-même qui n'a pour l'être motive qu'une seule chose donner sans compter accueillir avec le sourire caché avec discrétion ouvrir avec maniétude afin de respecter les incontestés des ancêtres toujours debout qu'ils surveillent et veillent sur notre histoire l'histoire du peuple et l'âge de la samba raconte l'histoire des peuples de l'eau m ... 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